Musique Fréquence médiévale Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale, donc l'émission de vulgarisation consacrée à tous les Moyen-Âge et donc aujourd'hui on est donc avec des, je vais vous laisser mon invité se présenter, mais on va parler en fait de théâtre médiéval. Vous savez on avait fait il y a pas mal de temps une émission avec Darwin Smith sur le théâtre médiéval en général et là en fait on va parler d'un projet où on s'est fait des causes sur notre site, un projet vraiment passionnant qui s'appelle Valenciennes 1547 3D d'ailleurs, donc parce que c'est un projet en fait, alors je sais que tu vas m'expliquer après, il y a pas mal de, vous hésitez, vous dites c'est pas de reconstitution et tout, mais voilà, mais en tout cas bon moi j'ai rempli le terme reconstitution pour que ça parle à tout le monde, après on entrera un peu dans les détails, c'est donc une reconstitution qui n'est pas de reconstitution mais c'est de reconstitution donc d'un mystère en fait d'une immense pièce médiévale mais qui était jouée en 1547, alors je sais que certains vont dire 1547 c'est plus le Moyen-Âge mais bon, vous savez les coupures comme ça, voilà les coupures assez académiques, en fait en termes théâtrales, et ça tu vas pouvoir me répondre après d'être présenté, les coupures théâtrales en fait on est encore dans un théâtre médiéval à l'époque au milieu du 16e siècle. Alors présente-toi, bonjour, Xavier Leroux, donc professeur des universités en langue et littérature médiévale, je suis en poste à l'université de Toulon, donc spécialiste de langue et de littérature, je suis ce qu'on appelle parfois un philologue, c'est-à-dire que mon travail est d'aller chercher des manuscrits, de les comprendre, de les analyser et de les rendre accessibles à toutes et à tous. Donc j'édite des manuscrits, je me suis spécialisé dès ma thèse que j'ai effectuée à Paris 4 avec Gilles Roussineau, donc j'ai effectué des éditions, je me suis spécialisé, voilà c'est ce que j'étais en train de dire, dans le théâtre médiéval avec un mystère de la conception que j'ai édité pour ma thèse et puis pour mon HDR, mon habilitation à diriger des recherches, une forme de deuxième thèse pour pouvoir devenir professeur des universités. J'ai travaillé sur un mystère de Saint-Vincent qui a été représenté à la fin du XVe siècle à Angers. Alors donc première question, 1547 à priori on pourrait se dire c'est pas le Moyen-Âge, mais en fait en termes théâtrales, on est encore dans un théâtre médiéval en fait. On est absolument dans un théâtre médiéval, alors on est évidemment toujours dans ce problème du cloisonnement en chronologie pour faire en sorte de s'y retrouver, donc on est d'accord, le XVIe siècle ce n'est plus le Moyen-Âge, très bien. Pour autant c'est pas parce que tout d'un coup on tourne la page du Moyen-Âge qu'on rentre dans le XVIe et que tout ce qui existait disparaît. La passion de Valenciennes dont on parle aujourd'hui et l'aboutissement, j'ai envie de dire la somme, des pièces médiévales, des mystères de la passion, des mystères de la résurrection qui ont été écrits au XVe siècle, qui sont entretenus, réécris, compilés, et qui aboutissent à cette pièce magistrale, cette somme, vraiment accumulation des textes antérieurs. Donc on est pleinement dans le théâtre médiéval en termes de formes dramatiques et d'écriture dramatique. Alors ce qui est, on peut aussi expliquer, voilà, est-ce qu'on employe deux termes passion, mystère, est-ce que tu peux un peu nous éclairer par rapport à ça, nous dire un peu la différence, la différence, parce que le théâtre médiéval est plein de formes. Alors aujourd'hui, évidemment, quand on pense, on avait fait ça, on avait un peu débléé ça dans l'émission avec Darwin, nous on pense en termes médiéval classique, donc on peut lire racine, donc en gros comédie, voilà, comédie-tragédie, donc voilà. Les genres médiévaux, c'est pas ça en fait, voilà. Alors les genres médiévaux, c'est pas du tout ça, et on peut même, alors on pourrait faire une émission aussi, sur la question des genres dramatiques au Moyen-Âge, le retour de la comédie et de la tragédie à l'antique va amener sans doute à une accélération de la disparition des mystères. Pour autant qu'on puisse dire qu'ils disparaissent, peut-être qu'ils perdurent sous certaines formes, en certains endroits, c'est encore une autre question. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère ? On va appeler mystère aujourd'hui, pour faire simple, une pièce, c'est généralement assez long, de plusieurs milliers de vers, c'est généralement écrit en octosyllabes, octosyllabes à rime plate, c'est ce qui fait la trame de base de la pièce, qui va avoir une thématique religieuse. Donc on va avoir les grandes pièces asiographiques, on met en scène l'histoire d'un saint, on va voir parfois certaines pièces à dimension plus historique, le mystère du siège d'Orléans, mais où on voit quand même des thématiques religieuses qui réapparaissent indirectement. Et puis on va voir les passions, qui sont en fait des mystères asiographiques, sauf qu'il ne s'agit pas d'un saint, mais du Christ. Et donc on met en scène la passion, avec soit la résurrection qu'on va rajouter, soit des éléments antérieurs, où le Christ n'est pas encore né. Et dans ces passions que certains appellent des passions cycliques, on commence avec les parents de Notre-Dame, pour finir avec la résurrection, et après on aura les actes des apôtres, etc. – Oui, donc en fait, on a aussi déblayé ça dans la précédente émission, mais c'est vrai que c'est un peu des super productions en fait à chaque fois, parce que c'est gigantesque en fait. – C'est des super productions, c'est des super productions, donc la passion de Valenciennes dont on parle a été représentée en 25 journées. Alors est-ce que 25 journées ? Pour faire simple, ça signifie que la ville de Valenciennes, pendant un mois, a vécu au rythme de ses représentations. – Et en plus, pour préciser aussi aux auditeurs et aux auditrices, il faut comprendre que ces spectacles-là, il n'y a pas de théâtre en fait. Il y a eu des théâtres au XVe siècle à Paris, je crois, je me souviens. – On n'a pas aujourd'hui, pour travailler sur le théâtre médiéval, on n'a pas de lieu qu'on appelle un théâtre. C'est-à-dire que pour une représentation, on va s'appuyer sur soit des éléments d'édifice déjà existants, soit on va construire à partir de rien l'édifice théâtral qui ne servira que pour cette représentation. Je parlais tout à l'heure du mystère de Saint-Vincent qui a été joué à Angers. On va réorganiser le marché aux bêtes pour que ça devienne un espace urbain approprié pour cette représentation qui, elle, est effectuée sur trois journées. Alors, on ne va pas aller jusqu'au fond, mais quand on parle de journée, ça ne veut pas dire que pendant un jour entier, on va faire une représentation. On parle de journée pour les mystères comme on parle d'actes pour une tragédie. Donc, il y a 25 actes, on va dire, pour la représentation de Valenciennes qu'on va organiser en différentes sessions de représentation. — Oui. Alors, mais c'est... — Mais c'est énorme. — Ils ne jouent pas 10 heures d'affinée. — Non, 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 non. — D'accord, c'est une espèce de... Alors, plusieurs questions, parce que souvent, dans les mystères que j'ai pu... Enfin, que j'ai pu voir, je ne connais pas très bien, mais c'est... Il y a souvent, en fait, il y a... Est-ce qu'il y avait, par exemple, par journée, dans ces 25 journées, il y avait plusieurs représentations du même acte, en fait ? Est-ce qu'il y avait une espèce de happening différent dans la ville, tu vois, dans différents coins ? — Pour ce qu'on en sait aujourd'hui, en tout cas, pour ce que j'en sais, moi, de ce que j'ai lu et étudié, non. — Donc c'était un endroit fixe de la ville ? — Alors... Ah ! Par... Alors... Si la question, c'est est-ce que le même acte est joué plusieurs fois à plusieurs reprises ? — Ouais, c'est ça. — Non. Mais en revanche, ce qui peut arriver, c'est qu'à l'intérieur de la ville, pour d'autres textes, il peut y avoir une circulation du public qui va aller de chariot en chariot, mais on n'est pas sur ce texte-là. On est sur d'autres formes de représentation médicale. — Alors, comment cette passion, donc, de Valenciennes, comment est-ce qu'on la connaît ? — On la connaît grâce à deux manuscrits, deux très beaux manuscrits. Un manuscrit Rothschild, qui est le plus beau des deux, et un autre BNF, j'ai oublié son numéro, sa référence, sa cote, ce sont deux beaux manuscrits qui sont des manuscrits de conservation. Donc après la représentation, parce que ça a été manifestement un événement extraordinaire pour cette ville, on y a mis beaucoup d'argent, mais aussi un aspect très important. On a produit deux manuscrits qui sont sublimes, qui sont vraiment très très beaux, avec des illustrations de très grande qualité du Bercaillot, qui permettent de découvrir un peu ce que pouvait être la représentation de ce mystère. — Parce qu'il y a des très belles ennuis mignons dans ces manuscrits. — Très belle. — Très 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 belle. Et donc, c'est fascinant, je veux dire, c'était... Qui commande ce spectacle, en fait ? C'est les autorités urbaines ? — C'est une activité urbaine. C'est l'affaire de toute une ville. Alors la petite histoire dit... Pas forcément pour cette pièce, mais il y a des moments dans certains mystères, on sent que... Alors là, on a la liste des comédiens, donc on sait qui a joué, mais les bourgeois veulent y participer. Et ça va parfois marquer certaines familles, puisqu'on a aujourd'hui des noms de familles qui, en fait, sont issus de représentations théâtrales. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on était à un colloque, avec une collègue qui s'appelle Cifarelli, ce qui signifie certainement que l'un de ses ancêtres a joué un rôle de diable dans une pièce. — C'est fascinant, ça. — Ça signifie que l'activité d'une personne dans une pièce de théâtre était telle que ça rejaillissait au point d'amener un sobriquet qui pouvait devenir un nom de famille. — Oui, mais en fait, c'est... C'est-à-dire que ça, oui, enfin, c'est... C'est pas si jeu comme ça, parce que quand on sait qu'il y a des jeux qui s'appellent boulangers, par exemple... — Voilà, c'est ça. Mais ça signifie que cette activité théâtre peut être au même rang qu'une activité professionnelle ou autre. Et de même qu'aujourd'hui, on imagine, dans une famille, on entretient le fait que le grand-père, il a eu tel rôle, il a fait telle chose et telle autre. C'est l'histoire de la famille qui se construit et qui peut rejaillir au niveau du nom de famille. — C'est fascinant ce qu'il veut dire aussi, que les acteurs... Après, on pourra parler aussi du statut des acteurs, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui... — Oui. — Il y a un paquet de gens qui s'investissaient dans ces mystères, qui jouaient dans ces mystères. Et que le statut des acteurs, en fin de compte, c'est pas comme à l'époque classique, où là, évidemment, les acteurs ont un très mauvais statut, ils sont mal considérés. Là, par contre, c'est autre chose. — C'est la population. Alors on a des acteurs qui sont des professionnels. Il y a des gens qui, de façon récurrente, sont payés pour jouer. Donc on peut les considérer comme des acteurs professionnels. On a certainement à côté des personnes du village, de la ville, qui participent à cette activité de représentation. Alors j'ai eu une expérience comme ça qui a été assez extraordinaire. Il y a pas mal d'années, j'étais dans les Alpes, et ils avaient choisi de représenter le mystère du jugement dernier. Et ils l'avaient joué dans l'église. Et alors à un moment, je sens une certaine tension dans le public. Je découvrais complètement. Et il y a un personnage qui est rentré, un personnage assez secondaire, et j'ai entendu à côté de moi quelque chose du genre « Allez, vas-y, Marcel ! » Parce qu'en fait, et je l'ai compris après, c'était le boulanger du village qui avait accepté de jouer dans la pièce et qui... C'était un exploit. Monsumodou, il avait jamais passé son bac ou autre. Et du coup, j'ai compris à ce moment-là, je me suis dit « Tiens, si effectivement, c'est une activité urbaine, ça signifie qu'au Moyen Âge aussi, toute chose étant différente et à comparer avec précaution, ça signifie qu'à cette époque-là aussi, le boulanger pouvait participer et ça devenait un exploit. Et donc, quand on regarde les personnes jouer, ce sont des personnes qu'on connaît, ce sont des amis. Donc, c'est dans une dimension particulière à ce théâtre. Ça fait, encore une fois, tout comparé. Enfin, il y a tout comparé. Comparaison n'est pas raison, mais ça fait un peu penser où quelqu'un aujourd'hui va passer la télé, et puis en fait, en gros, tout le monde est devant son poste. Exactement. C'est assez fascinant. Et donc, justement, là, on a ce mystère 25 journées, énorme, une ville de Valenciennes qui est aussi une ville importante au niveau économique. comme beaucoup de villes, voilà, ce qu'on appelle les flancs, pour simplifier, même si ce n'est pas dans les flancs. Est-ce que, enfin, là, vous, vous avez eu un projet, en fait, c'est un projet énorme, parce qu'il y a plusieurs instituts qui sont regroupés. est-ce que, vous avez décidé de, alors, je vais m'employer encore un terme, tu vas me corriger après, de recréer, de réimaginer un moment de cette pièce avec des acteurs, en fait, pas des acteurs professionnels, je crois, on a un acteur professionnel et on a des amateurs. On a des amateurs, donc, en fait, c'est presque un peu les conditions de l'époque, en fait. Et donc, c'est tourné devant, devant, dans un fond vert, ce qui permet après de coller, donc, voilà. Et, alors, pourquoi vous avez fait ça ? Et, comment, toi, tu qualifierais, comment, vous, vous avez qualifié, en fait, cette expérience ? Parce que, je précise, ça qui est marrant, parce que, moi, j'avais, fait très longtemps aussi une des premières émissions de fréquences médiévales, c'était avec des gens qui jouaient au théâtre, dans le 14e à Paris, au Cassin et Nicolette. et c'était assez marrant parce que, ils avaient essayé, évidemment, de dater, en fait, le texte, le texte médiéval à un public contemporain. Et là, c'est parti complètement inverse parce que les gens parlent, en fait, le français de l'époque, avec même, d'ailleurs, je crois que vous avez un peu insisté sur l'accent aussi, en plus, du... Enfin, vous avez essayé. sur cette question, oui, oui. Alors, il y a déjà beaucoup de questions. Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'on se lance dans une réalisation type film pour ce genre de choses ? À la base, il y a l'organisation d'une exposition sur le théâtre médiéval et la Renaissance au Musée National de la Renaissance à Écois. Et puis, entre collègues, on en discute, on échange. Et Olivier Allévy, qui était commissaire de cette exposition, me dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau des images ? Parce que moi, je lui avais déjà fait part de rêves fous d'un jour arriver à des reconstitutions, des films autour de tout ça. Et l'idée nous est venue, donc, puisque l'université de Toulon dispose d'une salle de tournage. En fait, voilà, quand on voit le tournage du Seigneur des Anneaux, je prends cet exemple qui nous a marqué, on voit des acteurs qui se déploient dans les airs devant des fonds verts, plafonds, sols, murs. C'est exactement ça ce qu'on a là-bas, une salle de 15 mètres sur 6. Je crois que c'est vraiment la possibilité de faire un beau travail, avec un matériel pour filmer qui est de qualité. Et donc, je lui ai dit, on n'a qu'à monter quelques scènes, une pièce. Donc, il a fallu choisir la pièce. On est tombé sur celle-là parce qu'il y avait des passages à deux personnages, la Samaritaine et Jésus, des passages de mouvements de foule, un peu de diablerie. Donc, pas mal de passages qui permettaient de représenter différents aspects du théâtre médiéval. Donc, on a pris cette pièce-là. Un extrait, parce que la pièce fait plus de 50 000 vers. Donc, on en joue entre 400 et 500 pour un film qui, au bout du compte, dure 30 minutes. Donc, on construit ça. Si je calcule bien, c'est-à-dire, concrètement, si 1% de la pièce, vous avez pris 1% d'un pièce, ça dure 30 minutes, ce qui fait que, je ne vais pas réussir à calculer ça dans ma tête, mais ça fait très long. ça fait très long. Oui, mais attention, parce que le temps d'un film n'est pas le temps d'une représentation. Et le temps de la lecture d'un texte de théâtre n'est pas non plus, évidemment, le temps de la représentation. Ça serait, d'ailleurs, ce serait très intéressant, le travail n'a pas été fait, de réaliser les temps de silence, les temps de musique, qui correspondent au film et qui ne correspondent pas forcément à une éventuelle représentation. D'accord. Donc, on décide de partir là-dedans. On associe l'université de Toulon, l'université de Paris 3, les laboratoires correspondants, l'université de Paris 1 et le CNRS, donc avec Darwin Smith, que vous avez déjà entendu précédemment. Et on s'associe aussi les compétences d'un metteur en scène et comédien. mais du théâtre baroque. Et donc, on discute et je lui dis... Je précise parce que est-ce que c'est aussi parce que depuis quelques années il y a une tendance à vouloir refaire des pièces baroques. Je pense à Benjamin Lazare, par exemple. Là, il s'agit de Charles D'Imelio qui fait un gros travail avec sa troupe. Mais effectivement, il y a une volonté de reconstitution, même dans la musique. On voit cette volonté de retrouver les sons, les manières de jouer. Et je lui dis surtout que je voudrais que son travail en baroque n'interfère pas sur le médiéval. Parce que sinon, aussitôt, on applique. Alors forcément, il y a un lien. Les pratiques théâtrales, elles ne basculent pas du jour au lendemain entre le 15e et le 16e siècle, évidemment, entre le médiéval et le baroque. Mais je ne voulais pas qu'aussitôt, il imprime ce qu'il savait du baroque pour qu'on essaie de découvrir un peu par nous-mêmes. Donc, et on s'associe également à une spécialiste de la musique médiévale qui a fait tout l'univers sonore de ce film. Puisqu'on chante, on crie et on associe quelques éléments de musique. Il y a une partie qui est chantée et dansée. Il y a un serment qui est dit par le Christ à la manière d'un serment à l'époque. Donc, il est psalmodié. Et on monte tout ça avec des étudiants. D'accord. Mais est-ce que... Comment tu qualifierais ce travail ? C'est un film expérimental. Oui. C'est ça. C'est compliqué. C'est un film expérimental. Est-ce qu'on peut parler d'une représentation au sens premier ? Non. Ce n'est pas une représentation. Parce que ce n'est pas une représentation au sens théâtral puisqu'on ne fait pas du théâtre qu'on fait du cinéma. Alors, pour compléter, on fait jouer tout ce monde-là dans l'espace vert et on incruste tout ça dans un univers virtuel reconstitué à partir des illustrations du manuscrit dont on a parlé tout à l'heure. Comme ça, on a l'ensemble du dispositif. Ce n'est pas une représentation au sens théâtral du terme. C'est une présentation, donc, à nouveau, mais certainement pas dans une forme qui a existé. Donc, c'est dans ce sens qu'on ne peut pas parler de reconstitution. Il n'y a pas de public. L'espace qu'on utilise ne correspond pas à l'espace médiéval. Donc, on n'est pas dans une reconstitution. Ce qu'on a reconstitué, ce qu'on a essayé de reconstituer, c'est un texte dont on peut penser qu'il se rapproche de la manière dont il était dit. Là, il y a une forme de reconstitution. C'est-à-dire qu'à partir du texte manuscrit, on a créé ce que j'ai appelé un phonotexte, à savoir un texte que je pouvais présenter à mes étudiants en leur disant « Voilà grosso modo comment il faudrait lire. » Après, c'est un film expérimental et je voulais voir ce que ça donnait de le lire comme ça. Et si on le lit à fond selon les règles phonétiques qu'on pense connaître, c'est complètement imbuvable. En tout cas, on n'est pas préparé pour ça aujourd'hui. Donc, il a fallu faire des concessions, se dire scientifiquement « Oui, ce n'est pas comme ça qu'il faudrait prononcer, mais si on veut avoir une réception correcte du film, on ne peut pas imposer ça. » Est-ce que tu peux donner un petit exemple justement de ça ? Une espèce de limite, tu vois, ou de, je ne sais pas, ce qui pourrait devenir à l'esprit d'une limite d'une phrase, d'un mot qui était juste... où ça ne passait pas en fait ? Alors là, je n'ai pas préparé, mais par exemple, nous sommes dans une époque où les « L » et les « R » sont très proches puisque le « L » est roulé. Donc, ça signifie que le verbe « parler », on doit le prononcer avec un « L » « rouler » juste avant le « L ». Donc, non pas « parler », mais « parler ». Et on en aboutit dans certains manuscrits à avoir le verbe « parler » qui est écrit « P-A-L-E-R » parce que le... voire deux « L », parce que le « R » il est roulé et il est parfois dans certains endroits dans la France, il est assimilé. Donc, on ne l'entend pas du tout. Il est difficile à prononcer donc je leur ai demandé de rouler les « R » mais il y en a qui ont beaucoup de mal. Autre phénomène très important à cette époque c'est la nasalisation. C'est-à-dire que on est dans une époque où au lieu de dire « Il est bon, elle est bonne » on dit « Il est bonne, elle est bonne ». Donc, on a pu le faire ici ou là. Déjà, l'exiger de façon systématique des étudiants c'est très compliqué et après à entendre c'est très complexe. C'est très très complexe. Donc, on a parfois des faits de conception par rapport aux éléments scientifiques qu'on peut en savoir. Je me rappelle plus que j'ai vu la vidéo parce que je précise la vidéo est en ligne elle est accessible gratuitement vous pouvez la voir vous pouvez voir directement cette expérience vous pouvez même la télécharger en plus. Donc, voilà c'est toujours bien d'avoir un service public de recherche c'est pour ça. Et donc, disons-le, voilà, ça s'est dit et donc je ne me rappelle plus est-ce que vous faites un peu aussi parce que Luc Valencien a un peu du côté Picard en haut à nord parce que je me rappelle dans les textes médiévaux où le chrétien ça se dit enfin, le chien ça se dit tiens des choses comme ça là on est en Picard alors il y a deux choses on ne l'a pas fait parce que ça rajoute en difficulté même si ces Picardismes apparaissent dans le texte parce qu'il y a un sous-titrage on a mis un sous-titrage dans le film avec deux versions possibles soit on a le film avec le sous-titrage le texte en ancien français enfin en moyen français plutôt soit le texte dit en moyen français mais avec un sous-titrage en français moderne donc ça, ça apparaît dans la graphie de l'époque mais si on le rajoute dans la diction premièrement ça rend le texte encore plus un compréhension et deuxièmement on est au début du XXIe siècle et les spectateurs ont en tête bienvenue chez les ch'tis donc c'est aussi bête que ça il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que si je fais parler le Christ avec une prononciation comme celle-là l'effet c'est bienvenue chez les ch'tis tu as un effet comique malgré tout bien sûr il y aurait beaucoup de films qui intégreraient ça ce serait normalisé mais à partir du moment où il y a cet exemple qui a été un énorme succès cinématographique qui est présent à l'esprit des gens c'est pas possible c'est comme alors je ne sais pas si nos auditeurs ont eu l'occasion de faire cette expérience mais essayer de voir un film à haut suspense en québécois c'est extraordinaire pour un français parce que l'accent démonte tout mais ça c'est très français ça parce que là les homo-saxons ils ont accès ils ont une ouverture mais les spectateurs qu'on veut toucher sont français aujourd'hui on va en tenir compte c'est vrai que c'est fascinant parce que là pour le coup c'est très intéressant de voir qu'encore une fois les représentations comme ça sont tellement fortes en fait ça bloque en fait et on doit en tenir compte parce que et c'est là que c'était très intéressant on a travaillé avec notamment pour le tournage quelqu'un qui vient du cinéma et donc on a fait des propositions il m'a fait faire un storyboard etc et il y a des moments il m'a dit en fait tu voudrais faire ça mais ça ne peut pas passer parce qu'aujourd'hui par rapport à la réception ça n'ira pas donc nous universitaires on a notre travail scientifique qui alimente notre réflexion on a plus ou moins des ouvertures dans le monde du théâtre on fait un peu théâtre amateur on écrit ceci cela et là on est confronté encore à d'autres compétences et donc on est obligé de faire attention à la réception à certaines choses du coup on s'éloigne petit à petit de ce que le professeur des universités a pu penser seul dans son bureau avec ses manuscrits et ses études et c'est très intéressant et dernier truc sur la pièce ce qui m'a fasciné c'était il y a un passage il y a une diablerie il y en a même deux il y en a même deux est-ce que tu peux décrire ce que c'est parce qu'évidemment ça c'est un truc ça fait partie quand même maintenant des lieux communs sur les mystères avec les bouches de l'enfer et tout ce que c'est exactement alors une diablerie c'est une scène de diable comme son nom l'indique qui se situe en enfer alors l'enfer est représenté sur la scène médiévale généralement avec la gueule du Léviathan qui s'ouvre et qui va cracher les diables enfin les diables sortent par cette gueule d'enfer et Lucifer se trouve lui en haut d'une petite tour qui surplombe la gueule du Léviathan et ça c'est un point important auquel on ne pense pas assez et Lucifer est enfermé dans cette tour Lucifer parle à ses diables mais qui sont quasiment inaccessibles qui demandent à ce qu'on intervienne sur terre pour faire le mal mais il gueule du haut du donjon la bête est enchaînée voilà la bête est enchaînée et puis c'est une parodie de Dieu Dieu est au paradis libre alors que lui est enfermé en enfer il a voulu se faire Dieu à la place de Dieu il est enfermé en enfer et il s'est condamné lui-même et donc les diables sont sur la scène et vont en fait gueuler plutôt que parler vont crier vont toujours ourdir des plans qui vont vénéralement louper et il y a du feu et il y a on a des preuves on a des archives qui nous indiquent que quelqu'un est mort lors d'une représentation parce qu'une coulevrine si j'ai bien si j'ai bonne mémoire a explosé donc on utilise une coulevrine un petit canon qui a été utilisé pour faire du boucan pour faire du bruit et Daroun serait là il nous rappellerait que le mot brouhaha vient justement des cris poussés par les diables sur la scène médiévale pour faire peur aux gens c'est là où c'est fascinant je trouve tu vois parce que moi mon dada c'est le cinéma enfin c'est tout ce qui est le médiévalisme et tout donc forcément j'aime beaucoup le cinéma de fantaisie en fait voilà et en fait tu vas avoir des choses qui sont similaires dans le cinéma de fantaisie parce que les monstres aussi dans le cinéma de fantaisie comme les orques voilà ils gueulent aussi ils n'ont pas vraiment de paroles voilà et ils se détestent entre eux ils sont une parodie du langage humain et ça c'est c'est très intéressant parce que pour le coup mais sauf que par contre la grande différence c'est que quand les gens au Moyen-Âge voient ces diableries ils pensent que les diables existent voilà ils sont c'est convaincu enfin voilà ils pensent que les diables existent sinon on sait que voilà mais c'est pas pour autant alors là ça ça n'engage que moi je pense que ils sont effrayés en partie mais ils en rient aussi beaucoup ils en rient énormément ils sont drôles ces diables c'est intéressant c'est-à-dire ces manières en fait de c'est une animation c'est impressionnant c'est quand même nous on est abreuvés d'images eux non ils en ont très peu des images alors que là tout d'un coup ils ont du feu ils ont du bruit ils sont déguisés de façon grotesque et effrayante mais donc ils font certainement peur en partie mais mais ils font rire et je suis intimement persuadé que même si il y a une forte croyance en l'existence des diables comme des anges etc on vit avec on vit avec assez correctement c'est-à-dire que c'est pas une peur traumatisante et bloquante d'accord bon bah écoute c'est un point de vue qui est fascinant bon en tout cas voilà à toutes et à tous qui écoutez donc je on va mettre le lien de toute façon sur la page donc vous pourrez directement aller voir le lien donc de cette pièce en fait donc la ancienne 1547 3D en fait voilà donc la version une demi-heure c'est vraiment passionnant c'est une expérience donc allez voir c'est dépaysant pour le coup c'est dépaysant c'est un film expérimental ça a des prétentions scientifiques mais ça ne prétend pas apporter une reconstitution scientifique expérimentale mais voilà ça fait un peu peur tout de suite on dit un film expérimental c'est en vrai un coup mais accessible voilà donc on vous invite toutes et tous à aller voir donc ce film expérimental donc Valenciennes 1547 3D merci à toi c'était super passionnant merci pour vous et donc voilà donc merci aussi d'avoir fait ce beau projet un autre vous avez on a des tas d'idées c'est très bien on en prend encore et surtout s'il y a des réactions de la part des auditeurs après avoir visionné le film on est preneur parce que l'expérience on l'a faite mais l'expérience de la réception c'est vous qui pouvez la faire et ces retours là nous intéressent pour construire et comprendre alors n'hésitez pas il y a une section de commentaires sous la page donc n'hésitez pas lâchez-vous voilà ce sera avec grand plaisir et sur ce merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission merci à Exomen de l'avoir patiemment montée et rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission de Fréquences médiévales Sous-titrage ST' 501